Voilà j'ai pensé que ça pourrait être pratique de vous faire un petit topo sur les styles de widgets que vous pouvez appliquer dans votre projet. A quoi ça pourrait servir ? C'est un peu comme les styles dans un document world. Et donc vous voyez si je place par exemple mon en-tête sur la page et je lui donne le bon en-tête de ma page. Et ensuite c'est pas exactement ça le format que je veux pour l'en-tête parce qu'en réalité ce que je veux c'est que j'ai décidé que je vais utiliser le Times New Roman. A la limite c'est un peu une entorse à la règle générale de ne pas utiliser des polices serifs sur internet mais ça peut encore passer pour des titres. Ça permet de faire un peu un effet journal. Bon j'ai toujours trouvé que le noir c'est un peu brutal comme couleur donc on va faire un gris foncé admettons un peu comme ça par exemple. Voilà donc ça c'est un peu plus cool et j'aimerais bien que ce soit souligné. ça c'est pas mal aussi. On va mettre un peu plus de blanc. On fera ça une fois. Et puis tiens un peu plus grand aussi. 32 c'est pas tout à fait assez grand. Voilà 30. Oups. On a choisi l'ensemble donc on est à 36. Voilà. Donc voici ce que j'ai décidé d'utiliser pour mon en-tête numéro 1, niveau 1. Et assez vite je vais trouver que faire ça sur chaque page ça commence à être un peu fastidieux et doit avoir une façon plus facile de faire. Donc c'est effectivement le cas. Commençons sur une page propre. Avant de mettre en tête on va changer le style par défaut du widget en utilisant l'éditeur du style de widget. Je choisis dans les valeurs par défaut et vous voyez toutes les différentes formes de widget qui existent par défaut. Donc moi c'est H1 que je vais sélectionner. Donc on va dire que la police c'est Times New Roman. La taille c'est 36. C'est souligné. La couleur, eh bien c'est ce joli gris là. Et je crois que c'est l'ensemble. Vous voyez qu'il y a pas mal d'autres... Vous pouvez changer pas mal d'autres éléments. Et donc je clique OK. Et la prochaine fois que je vais tirer ça sur ma page, et voilà. C'est formaté exactement comme je veux. Donc ça ça marche très bien pour tous les types de widgets par défaut. Mais on peut aussi créer ses propres styles personnalisés. Alors là je vais faire un peu une entorse parce que je vais parler de quelque chose que je vais vous montrer plus en détail plus tard. Je vais créer un style pour mes icônes. Donc les icônes, je les prends dans la table des caractères. Dans une police d'icônes que nous avons préparé exprès pour nous, le DGFIP usagé. Et vous voyez que donc ici, j'ai une icône qui correspond à la lettre majuscule P. Je vais le sélectionner. Je le copie. Et ici, je colle. Et vous voyez qu'il s'est collé dans une étiquette par défaut. Donc c'est pas très intéressant parce que c'est trop gros. C'est pas la bonne police. Je choisis la police DGFIP usagé. Je le fais nettement plus grand. Hop là. Et voilà. Voilà donc. Alors, tout ça, c'est assez fastidieux de répéter à chaque fois, d'autant plus que c'est pas vraiment la couleur que je veux. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais créer un style pour mon icône. Je reviens dans le projet. Je reviens dans l'éditeur du style de widget. Et je vais créer un style personnalisé. Donc, je vais dire que je vais ajouter un style. On va appeler ça icône. Icône. Oui, d'accord. Donc, la police, eh bien, c'est la police des icônes. La taille, eh bien, on avait choisi 48, mais c'est un peu petit encore. Je crois que je vais choisir 60. Ça semble être une bonne taille. Et alors, la couleur de la police, eh bien, la couleur normée en noir, c'est 28, 28, 2A. Mais je vais dire que moi, je suis dans un cas particulier parce que je suis en train de réaliser des écrans pour un domaine et je vais appliquer la couleur de la domaine. Bon, je choisis un peu au hasard, hein, il faut dire, mais... Donc, on va choisir un vert comme couleur de la domaine, du domaine. Et voilà, j'ai maintenant un style d'icône. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est j'applique par défaut mon style icône. Donc, vous voyez, ça, c'est pas mal. Je vais en faire un autre, parce que juste ça me plaît, je dois dire. Mettons un autre, un autre icône. Si je reviens en arrière. Voilà, une icône de document. On va sélectionner ça. On va la copier. Et puis, on revient ici. Et maintenant, je vais choisir une style avec un fond vert et une image blanc. Donc, on va aller dans le projet. Éditeur du style du budget. On va dupliquer celui-là. Très bien. Icône fond vert. La taille de la police, tout ça reste pareil. Alors, cette fois-ci, la couleur de la police, ça va être blanc. Et par contre, la couleur de fond va être vert. OK. Donc, maintenant, on prend l'étiquette. On sélectionne. Et on fait CTRL V. Et on applique notre style. Et voilà, une icône blanc sur fond vert. Magnifique, n'est-ce pas ? flush vary. Dans Die Pont.